et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour un petit test high tech et aujourd'hui on perd pas de temps on s'intéresse à ça donc c'est le xiaomi mi band 2 donc il est sorti il ya quelques mois c'est pas un truc tout récent mais la deuxième version à un écran donc voilà je voulais vous le montrer et puis surtout ça peut faire un petit cadeau de noël sympa et ensuite on regardera ceci c'est un bracelet de rechange parce que comme vous le verrez le mi band 2 on peut le changer de bracelet et comme il est avec un bracelet en caoutchouc tout basique à la base j'ai trouvé plus classe de prendre un petit bracelet cuir voilà pour l'instant on met ça de côté donc cette première partie de vidéo ça va être plutôt et de boxing donc ça va être rapide parce que mon avis n'a pas grand chose dans cette boîte on va faire un petit tour du produit et ensuite on s'intéressera un peu plus d'un peu plus près au produit à l'application qui va avec moi je vais le tester quelques jours avant de vous faire cette partie bien sûr vous pour vous ce sera tout dans la même vidéo et ce que je vais faire c'est que je ferai en sorte d'avoir un peu plus de luminosité et tout pour la deuxième partie je me mettrais peut-être ailleurs à côté de la fenêtre où je sais pas pour avoir un peu plus de luminosité parce que là je sens que la caméra va avoir du mal à faire le point donc alors on va l'ouvrir est ce qu'on va y arriver hop et donc on tombe tout de suite dessus puisque en fait le mi band il est là donc il faut craquer le petit truc et en fait c'est cette petite chose on va j'espère qu'on va voir voilà c'est cette petite chose avec vous voyez une des nouveautés aussi le capteur cardiaque et donc ce petit truc d'ailleurs je l'ai allumé je n'ai pas fait exprès vous avez le bracelet qui est fourni avec vous voyez c'est un bracelet je vous rends pas voilà en caoutchouc qui est quand même pas voilà ça fait un peu alors lui il est propre en termes de qualité vous voyez un petit fermoir et tout mais bon moi je trouve qu'avoir un bracelet en caoutchouc comme ça ça fait un peu un peu cheapos quoi et avec il ya un petit un petit chargeur enfin un petit câble plat pour le charger puisque pour le charger en fait il faut l'emboîter de cette manière toc dans le câble et vous le branchez à un port usb et il se charge donc après comme c'est que xiaomi il ya moyen de retrouver des câbles et tout mais j'aime pas trop quand ils font ce genre de de trucs moi personnellement j'aime bien quand c'est une petite prise micro usb comme ça ou un usb type c à la rigueur mais comme ça vous trouvez les chargeurs enfin les câbles facilement là en fait c'est deux petites bornes vous voyez et donc après ben comme vous l'avez vu il ya un écran qui est nouveau aussi puisque ça il ya un petit bouton la tactile enfin un petit bouton c'est pas vraiment un petit bouton mais voilà vous voyez donc après on a le capteur cardiaque à l'arrière et on change les fonctions comme ça et après il ya l'application compagnon que je vous montrerai dans le test quand j'aurai vraiment testé le produit donc quand je l'aurai mis à l'heure et tout ça je vous montrerai tout ça donc on s'arrête là pour cette première partie et on se retrouve tout de suite pour le test alors avant de passer au test ce que je vais faire c'est qu'on va regarder tout de suite ce que donne ce bracelet je l'ai payé 10 euros je crois parce que c'est le bracelet que je vais utiliser je pense parce que le bracelet en caoutchouc là tout chipos merci donc déjà bon on voit qu'il ya une putain d'étiquette sur la boîte ça c'est dommage après c'est tout en chinois et on va regarder un peu alors comment elle est foutue c'est dans une boîte en plastique et tout c'est bien fait ok voilà c'est comme ça donc c'est plutôt sympa au niveau de la présentation et donc vous voyez c'est un bracelet bon c'est quoi je vous dis en cuir c'est évidemment c'est pas du cuir voilà c'est du simili ou j'en sais rien mais bon c'est pas un cuir un truc qui vaut 300 balles pas s'enflammer et on a cette partie là qui est en métal qui est gris foncé en gros alors il existe en plein de coloris je crois qu'ils sont sur le truc là il existe dans tous ces coloris là et en plusieurs matières je sais pas si on va réussir à voir ce que la caméra sur le point voyez ok en plus il est en plusieurs matières aussi il est pas forcément en cuir on regarde qu'est ce que c'est pourquoi il ya deux petites lamelles de de cuir sur le truc là alors là vous voyez il ya les deux petites lamelles là deux petits machins je pense que ça doit virer ce truc je sais pas ce que c'est pourquoi c'est là j'en ai aucune idée bah écoutez ça va sauter c'est tout bon après la finition est pas trop mal pour un truc à ce prix là il faudra voir sur le temps quoi si ça tient mais de toute façon des bracelets même même de ce type en caoutchouc comme ça si c'est ce que vous voulez il y en a de toutes les couleurs on trouve vraiment plein de choses pour ce petit bracelet xiaomi donc voilà cette fois on va vraiment passer au test et donc on se retrouve pour la partie test donc de ce xiaomi mi band 2 donc on va faire un petit tour vite fait j'ai mis de la lumière donc normalement ça devrait aller mieux d'ailleurs on voit que c'est pas super c'est un peu dégueulasse j'ai mis de la lumière ça devrait aller mieux normalement attendez je vais bouger un peu voilà le truc et donc je vais vous montrer tout de suite donc je l'ai mis dans le bracelet que j'ai acheté moi à côté puisque vous voyez c'est quand même plus classe que le bracelet en caoutchouc qui est fourni avec et donc je vais vous montrer donc vous avez la fonction ou quand il est attaché à votre poignet ou quand vous le vous faites le mouvement du poignet il s'allume et donc sinon vous avez en fait une petite surface là vous voyez un peu comme un bouton où vous avez vous passez le doigt vous avez l'heure vous avez le nombre de pas le kilomètre les calories et là vous avez le capteur cardiaque donc qui est derrière prend votre rythme cardiaque donc vous avez le niveau de batterie et vous revenez à l'heure donc tout ça c'est entièrement paramétrable tout même ce qui est affiché sur le bracelet est entièrement paramétrable avec une application que je vais vous montrer tout de suite qui est l'application compagnon de ce bracelet qui est j'aimerais que facebook se ferme merci je vais vous l'ouvrir tout de suite donc qui est l'application ici et j'espère qu'on va voir quelque chose avec l'écran du téléphone parce que la caméra a beaucoup de mal avec l'écran du téléphone donc vous avez ça enregistre vos données de sommeil ça enregistre tout ok je m'en fous de là voilà si vous allez courir vous avez la puce gps qui peut vous permettre de courir vous avez le nombre de pas lui après il vous calcule les trucs aujourd'hui machin vous pouvez synchroniser toutes les infos avec votre votre téléphone évidemment donc c'est une application qui est plutôt simple vous voyez vous avez votre poids vous pouvez mettre votre objectif de poids aussi si vous voulez perdre du poids sommeil profond voilà vous voyez il met tout ici bon et pas aujourd'hui en même temps là on est le matin j'ai pas encore eu le temps de faire grand chose j'ai prévu d'aller marcher mais bon voilà et vous pouvez un peu toucher à tout de cette manière vous voyez notre type vous pouvez mettre des notifications vous pouvez faire plein de choses sur cette application choisir les applications qui vous donne des notifications vous avez votre profil et donc vous avez voilà l'objectif de l'activité l'objectif de poids le notification de réveil tout ça les amis parce que vous pouvez voir les sûrement d'autres bracelets vous avez la batterie là aussi vous voyez 39 jours depuis la dernière recharge donc ça tient d'après eux ça tient une vingtaine de jours et c'est là vous voyez vous pouvez soulever le poignet pour afficher les infos vous pouvez faire les paramètres d'affichage du mi band donc moi j'ai mis l'heure les pas la distance les calories la fréquence cardiaque et la batterie sur le bracelet mais vous pouvez choisir ce que vous voulez afficher sur le bracelet vous pouvez mettre poignée gauche poignée droite le format de l'heure aussi vous pouvez changer juste l'heure ou l'heure et la date comme moi j'ai mis par contre vous pouvez pas l'afficher vous voyez elle est affichée dans ce sens là vous pouvez pas l'afficher comme ça c'est pas possible mais vous pouvez l'avoir comme ça il faut savoir aussi que le capteur cardiaque il vous donne une fréquence sur le moment mais pas en continu il faut aussi savoir que il est ip67 donc il peut aller dans l'eau vous pouvez prendre votre douche avec il n'y a pas de problème après quand vous mettez un bracelet comme ça c'est peut-être le bracelet qui va pas aimer mais le le mi band dans lui même il peut aller il peut aller sous l'eau sans problème donc on est devant un petit bracelet qui pense voilà peut être un bon petit cadeau de noël ça coûte une trentaine une quarantaine d'euros à peu près le bracelet en plus je l'ai payé 10 euros il ya plein de bracelets même les bracelets d'origine au caoutchouc là de toutes les couleurs enfin il y en a vraiment même des bracelets comme ça il y en a en métal il y en a vraiment je foute la caméra il y en a vraiment de toutes les sortes donc ça peut vraiment être un petit cadeau intéressant moi je trouve dommage par contre qui prennent pas une fréquence cardiaque en continu quand vous courez vous faites du sport par exemple ce serait bien c'est dommage mais pour ça j'ai j'ai d'autres appareils qui me servent pour ça mais dans l'ensemble c'est un petit appareil sympa voilà c'est beaucoup moins cher qu'une smartwatch il ya des smartwatch à ce prix là mais bon voilà c'est pas très il faut voir après ce que ça donne il y en a des pas trop mal mais bon c'est pas le cas forcément toujours donc pour celui qui veut un truc avec une batterie qui tient bien qui peut traquer ses activités sportives et tout parce que c'est un peu ça le but de ce genre de petit bracelet et c'est assez discret au poignet ça coûte une petite quarantaine d'euros ça fait un bon petit cadeau de noël je pense donc voilà je vous ai fait un petit tour du bracelet de l'application après on va pas plus loin c'est à vous de paramétrer comme vous voulez de regarder comme vous voulez après vous pouvez tout synchroniser vous pouvez vraiment donc c'est à vous de voir après comment vous voulez le paramétrer est ce que vous voulez afficher dessus ou non moi j'ai tout mis après les notifications pas trop non parce que je m'en fous d'avoir les notifications là dessus enfin comment voulez vous je lis des trucs là dessus je m'en fous mais dans l'ensemble sinon vous faites comme vous voulez c'est complètement paramétrable il ya juste l'application qui est un peu simpliste mais bon elle offre ce qu'il faut pour pour compléter le bracelet je veux dire voilà donc je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous je pense pas que ce soit la dernière vidéo avant les fêtes mais si c'est pas la dernière ce sera peut-être la dernière que j'ai tourné là juste avant les fêtes si c'est le cas je vous dis bonne fête si vous l'entendez pas dans la vidéo suivante c'est que c'est une vidéo que j'ai tourné il ya longtemps ça sera peut-être la suite du let's play de spiderman donc si je refais pas de vidéo entre temps mais ça m'étonnerait je vous souhaite quand même de bonnes fêtes et je vous remercie d'être toujours plus nombreux puisque maintenant vous êtes 118 je crois donc je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous merci